Musique Cela faisait des mois que Mercedes nous abreuvait de teaser sur sa GT, la deuxième voiture entièrement faite par sa division sportive AMG. Nous nous sommes invités aujourd'hui à Stuttgart pour enfin la découvrir. Musique Le profil avec cet empattement long et ce capot démesuré sont très mini SLS et les phares de forme oblique rappellent le reste de la gamme Mercedes. Mais la AMG GT se démarque avec ses ailes larges et cette ligne de toit fuyante qui lui offre des rondeurs sensuelles et un côté organique dont était dépourvu sa grande sœur. A l'intérieur on voit aussi tout de suite le lien de parenté avec la SLS, elle se distingue quand même avec cette console centrale qui est beaucoup plus horizontale et puis il y a aussi ces quatre boutons de part et d'autre qui sont censés rappeler la disposition des cylindres du moteur. Il y a aussi ces quatre grosses entrées d'air qui dominent l'habitacle. Musique Voici les dessous de la bête, regardez comment c'est beau. Alors à l'avant on retrouve un V8 4 litres avec ses deux turbos, qui sont levés, d'enlevés, qui développent 462 chevaux et même jusqu'à 510 chevaux dans la version GTS. Cette puissance est transmise via un arbre de transmission en fibre de carbone extrêmement léger. Au train arrière qui inclut la boîte de vitesse, il s'agit d'une speed shift à double embrayage à 7 rapports. Alors une telle implantation permet d'abaisser au maximum le centre de gravité et d'offrir une répartition des masses proche de l'optimal avec 53 à l'arrière et 47 à l'avant. Musique Des chevaux à profusion c'est bien sympathique mais avoir dans le même temps un poids contenu c'est très bien aussi. Et la Mercedes AMG GT s'en donne les moyens grâce à un châssis majoritairement en aluminium mais aussi une carrosserie dans le même métal. Le tout lui donne une masse de seulement 1500 kg, ce qui lui offre un 0 à 100 en 3,8 secondes. Musique Cette magnifique 300 SL représente le passé de la Mercedes AMG GT mais que lui réserve le futur ? Et bien vous pourrez la découvrir de vous-même au Mondial de l'Auto de Paris qui ouvrira ses portes début octobre et elle fera son entrée dans les concessions au premier semestre 2015. Musique 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 Musique